... Une enquête vient de tomber opportunément puisqu'elle établit que les Français lisent un peu moins et regardent davantage la télévision, que les hommes lisent un peu plus que les femmes et que les gens d'un certain âge lisent beaucoup plus que les jeunes. Ce n'est pas étonnant tout ça. C'est un problème de temps, de disponibilité. Il n'y a rien de mieux que de commencer une journée par une lecture. Pendant le festival de Cannes, ces 15 derniers jours, j'étais parti avec une biographie de Louis de Funès de Bertrand Dicale qui était extrêmement documentée. Tous les matins, un chapitre avec un petit café en regardant la pluie tomber. Tu ne tires pas un coup toi le matin ? J'aime bien lire le matin. Je ne trouve qu'à lire, elle est dedans. Le matin, c'est vraiment bien de commencer une journée en lisant. Je crois qu'ils nous bluffent beaucoup. Quand la petite est rentrée chez ses parents, quoi. Rires Faut qu'elle est allée à l'école. Alors, certains d'entre vous ont publié et doivent posséder dans leur bibliothèque comme machin à la place d'honneur, leur oeuvre personnelle ? Non, non, non. On a tout le temps besoin d'en avoir en réserve parce qu'on fait des cadeaux, les gens vous les demandent, alors que c'est bien d'avoir une petite réserve, quand même. C'est pour vos bonnes oeuvres, alors ? Oui, 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 un peu. Non, mais parce que, attendez, si vous les faites relier, parce qu'ils paraissent généralement dans une version un peu moins bien présentée, cartonnée, vous ne faites pas parfois la dépense de faire relier ? Non, 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 pas du tout. Au contraire. J'aime bien avoir des poches, justement, des livres de poches. Il y en a quelques-uns qui sont sortis en poche. Tout le monde ne va pas en poche. Tu as publié combien de romans ? J'en suis au 18e. Ah, quand même ! Ah oui, c'est beaucoup. Ah oui, dis donc, oui. Attendez, à côté d'elle, Madame de Sévigné était une analfabète. Vous, Philippe, vous en avez énormément. J'en suis à 55. Ah oui, 55 livres. C'est-à-dire, quand je dis que j'ai pris en un demi-siècle 55 livres, il y a eu plus de kilos encore. Non, mais attendez, c'est normal quand on a un stylo, du papier, et que c'est le métier, quoi. Oui, un petit peu d'inspiration éventuellement, quand même. Alors, attendez, il faut quand même parler des classiques. Ah oui. Alors, les classiques, c'est ce qu'on vous a fait lire de force pendant votre enfance. Ça nous a dégoûté, souvent. Et souvent, effectivement, ça nous en a dégoûté. Tu parlais, Jean-Jacques, hier, du rouge et du noir, enfin, du rouge et le noir. La chanson de Jeanne Masse. Oui, ah oui, là. C'est ça. Tu avais mis du temps à le lire, moi aussi. Mais non, c'était au lycée, ça me tombait des mains. Les standals, on ne donnait pas standals au lycée. Si, si, si. En troisième, moi, j'ai lu le rouge et le noir. Je crois que ça a bien démarré grâce à Georges Marchais, quand il disait, c'est un standal. Si vous lisez Dickens ou Dostoyevsky, vous le lisez, vous pouvez éventuellement lire un peu Dickens en anglais, si vous voulez, mais le lire en russe, toi, tu sais peut-être lire de... Mais en français, c'est pas pareil. Je déteste les traductions, justement, je lis Tchékov, si je peux, dans le texte. Il y a des livres qu'on lit pas parce que, justement, ils sont pas traduits et qu'on connaît pas les autres. Par exemple, moi, j'ai jamais lu Marc Lévy, j'ai pas trouvé de traduction en français. Alors, aujourd'hui, pour lancer un livre, bon, il faut la télé et la radio, hein ? Ah oui, il faut tous les médias, il faut tout le monde, ça aide, évidemment. Non, mais parce que l'auteur peut être mauvais à l'écrit, s'il est bon à l'oral, il vend bien. Ça rattrape. Et l'inverse est vrai aussi, hein ? Quelqu'un qui a fait un très, très, très bon bouquin et qui en parle mal, ben, il vend rien. Il faut un bon buzz sur Internet aussi, quand même, ça peut aider. Ça marche aussi. Oui, ça marche. Regardez, ça n'a rien à voir, mais le film de Ryan Gosling, dont personne ne parlait vraiment. Oui, il a suffi cette histoire d'interdiction. La lutte entre Philippe Icti et Ségoyne Royal, ça a lancé le truc. Regarde le livre de Johnny Hallyday écrit avec Amanda Sters. Il a fallu de sortir quatre phrases un peu polémiques. Ça vous a lancé le bouquin d'une façon extraordinaire. Il y a le revers, c'est que certaines grandes émissions ne sont pas prescriptrices parce qu'on raconte tout pendant l'émission. Et pratiquement, les gens n'ont pas besoin de lire le livre parce qu'ils ont tout vu pendant ces grandes émissions. Ça, c'est comme la bande-annonce d'un film, mais tu te rends compte une fois que tu l'as lu. Donc, entre-temps, tu l'as acheté. Attendez, quand il s'agit de raconter un roman, souvenez-vous de la formule de Pivot qui disait une émission littéraire. C'est un type qui n'a pas écrit un bouquin, qui en parle avec un gars qui ne l'a pas lu, à destination de gens qui ne liront pas. C'est souvent ça, vraiment. Alors, est-ce que vous lisez, vous êtes capable de lire, et là je vous tirerai mon chapeau, un livre de littérature étrangère dans son texte original ? Ah non, j'aimerais, mais malheureusement non. Ah non. Bon, moi je vais... Vous lisez des polars américains, vous... Oui, mais dans les traductions français, c'est très dur parce que... Alors, les polars, c'est d'autant plus dur que vous avez de l'argot. Ah oui. Alors, l'argot américain, c'est comme l'argot français. Ça passe à une vitesse folle. En six mois, vous avez des expressions qui sont complètement désuèdes. Vous avez les expressions qui concernent le cas. La littérature russe. Moi, je vais crâner parce que je lis en italien, Pavès et Lumière d'Oute, je lis en anglais, Faulkner, et je lis un petit peu de russe. Mais ça, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup de mots que je ne connais pas. Mais Tchékov en russe, ça n'a rien à voir avec Tchékov traduit, c'est vrai. Vous avez des auteurs américains comme par exemple Jim Harrison qui est toujours traduit par le même traducteur qui s'appelle, je crois, Brice Mathieu Sen. Et c'est très, très bien traduit, paraît-il. C'est vraiment, lui, Harrison, il ne veut que ce type-là pour traduire. Où entreposez-vous vos bouquins ? Dans une bibliothèque, enfin sur des rayonnages, un petit peu partout. J'en ai un peu partout. Est-ce que Chaton lit ? Elle ne lit pas beaucoup. Il faudrait de lui reprendre. Elle ne lit pas beaucoup, mais elle a une boîte de crayons de couleurs. Non, non, mais elle est à la lettre Q en ce moment. Tu dois quand même passer de bonnes soirées. Elle se prépare, elle aussi. Moi, j'ai des bibliothèques, Philippe, dans toutes les pièces. À part les toilettes, bon, mais... Ah, ben, c'est pourtant là qu'on a le temps de lire. Oui, mais là, c'est plus des revues, quand même. C'était le cabinet de lecture. Non, non, j'ai des bibliothèques dans chaque pièce. Et même là, chez moi, les livres commencent à envahir le dressing. Moi, je ne sais plus où les mettre et il faut qu'on s'en débarrasse, d'ailleurs. Ça devient... Les DVD et les livres, ça devient pour les maîtres. Moi aussi, moi aussi. Mais quand vous... Je crois que Vincent Perrault, vous m'avez dit, je ne sais plus où les mettre. Mais à l'époque, ce n'était pas des bouquins que vous parlez. C'était en revenant du Festival de Cannes. Oui, on parlait des Starlettes. Alors, les grands classiques, qu'est-ce qu'il a lu ? Qu'est-ce qu'il relit Balzac ? De temps en temps, oui, avec plaisir. En été, c'est vraiment ça. Mais Hugo, j'ai relu Ruy Blas, tiens, il n'y a pas longtemps. Alors, attendez, ça, c'est pas... C'est le théâtre, hein ? Oui, c'est le théâtre, mais enfin, c'est... On peut considérer comme un grand texte. Qu'est-ce qu'il a lu, est-ce que je considère, moi, que le chef-d'oeuvre romanesque absolu du père Hugo, L'homme qui rit ? Ah, il y a longtemps, j'ai lu, il y a longtemps. Là aussi, j'ai vu le film. Oui, j'en ai pas lu, il y a plusieurs versions. Ah oui, ça, c'est le... Terrible, on vous parle bouquin, vous répondez, j'ai vu le film. Ah oui. J'aime pas trop lire, Philippe, parce qu'on est seul quand on lit, et ça me casse les pieds, j'aime bien... C'est-à-dire que le cinéma a remplacé un peu l'épopée romanesque, parce qu'on a l'histoire tout de suite... Bon, vous, t'as vu ce qu'ils ont fait avec les misérables, un désastre. Non, mais si vous lisez, par exemple, Kovadis, là, il vaut mieux voir le film avec Robert Taylor, quand même. C'est de qui, ça, Kovadis ? Oh, je sais plus. Mervine Leroy. Bravo ! Bravo. Moi, je suis en train de relire Malraux, la voie royale. Ah, la voie royale. C'est une lecture ou une punition ? Ah oui, vous avez des trucs... C'est drôle, parce que j'avais essayé et j'y arrivais pas il y a quelques années, et maintenant, ça m'intéresse. La voie royale, c'est nettement mieux que la condition humaine. Ah, la condition humaine, je trouve ça illisible. Ah oui, moi aussi. Ah oui. Pour lire Malraux, il faut de l'espoir. Oui, ah, bravo. Bon, il y a Camus, qui est un classique maintenant, et c'est toujours un plaisir de lire Camus. Il y a quelqu'un qui a un bouquin de Camus dédicacé, je crois. C'est moi. Ah oui ? C'est parce que mon père était très copain avec Albert Camus, et quand je suis né, Cabu... Cabu. Cabu. Oh, le laissu. C'est toi, Cabu. C'est toi, Cabu. Bon, parlons de quelqu'un d'autre. Et pour ma naissance, il va dédicacer, je ne sais plus si c'est l'étranger ou l'homme révolté, mais c'est à mon intention. Ça, c'est bien, ça, dis donc. Oh là là. Ça vaut cher, hein. Oui, c'est Cabu. J'aime bien lire comme ça par le journal de Jules Renard, par exemple. Ah bah oui. Attendez, notre Jules Renard, c'est notre parrain. Mais rentrer dans un roman pour aller jusqu'au bout, ça me terrifie. Ah, voilà. Ça me terrifie. Aller jusqu'au bout d'un livre. C'est la supériorité de l'écrivain sur le lecteur, c'est que l'écrivain, lui, il va au bruit et il est fort.